Arrête de gâcher ma maison où je vais gâmer ta famille Ok nous revoilà avec une meilleure qualité comme vous avez vu mon application a arrêté de buguer donc bah juste let's go Du coup je m'excuse pour la qualité qui est juste avant, là on s'en donne une qualité un peu normale. Ok donc on repose un zappy, je vais juste l'acheter un petit peu fort Ok bah pour faire une technique que je fais depuis tout à l'heure c'est y'a mettre le roi squelette pour dubicler le zappy ce qui est assez relou pour lui on va pas se le cacher on va remettre un zappy hein tout simplement le zappy qui va juste exterminer les trois mousquetaires et là on va juste pas défendre la mousquetaire et partir en full all-in on sait qu'il appuie beaucoup d'élexia donc c'est le moment je peux mettre des filles gobelins je vais garder l'attendat au cas où il a une arme de squelette qui traîne ou à barbare d'élite par exemple pour tout rassembler et tout one shot on va garder les filles gobelins juste après et il prend cette tour tout simplement ok bon ce qu'on va faire c'est tout simplement mettre la mousquetaire ok on a win, juste let's go on va partir je pense pour une dernière game pour acheter cette vidéo nous sommes bien partis nous sommes en 5-0 c'était l'objectif de la vidéo let's go let's go aller dernier game ok bon on va refaire la même chose qu'on fait depuis tout à l'heure poser un zappy dans le fond du terrain tranquillement il met une fournaise de l'autre côté on va mettre le roi squelette euh ouais ok mais une pompe là on va aller directement les filles gobelins faut pas laisser pomper dans ce deck faut pas se faire dépasser ok on va juste déglinger la pompe on va pouvoir activer la capa du roi on a pas eu le temps c'est dommage les gobelins qui ont vraiment bien gratté le zappy qui a donné un coup sur la tour de gauche et ça c'est vraiment bien ok parfait le chasseur qui remet un coup euh ok euh là ce que je vais faire c'est que je vais laisser gratter pour l'instant et je vais partir en géant squelette dans le fond du terrain ok mais une charrette euh ce qu'on va faire c'est qu'on c'est ce qu'on fait depuis le début de la game partir en zappy mettre un roi squelette et remettre un zappy dans le fond du terrain c'est le truc le plus efficace à faire actuellement euh c'est vrai que la charrette meurt ok mais mourra pas c'est pas grave euh voilà faut pas le laisser pomper je peux pas le laisser pomper sinon je vais prendre trop trop cher on va pas mettre un fil gobelin de bien voir de l'autre côté ce qui peut être une bonne solution hein plutôt ok là hop hop il y a le zappy qui va bien faire chier qui va aller prendre peut-être ses tours ou la charrette au moins et ça c'est une très très bonne nouvelle pour moi euh on va mettre un chasseur ici de euh suicider un peu parce qu'il va mourir dans tous les cas il a une bombe sur le terrain il en met une malheureusement j'étais obligé de faire ça et ça m'embête hein ça m'embête beaucoup de devoir faire ça ouais parce que voilà pour ceci pour ceci bon on va devoir malheureusement laisser pomper mais il va partir en zappy dans le fond du terrain il est un deck spawner tard l'époque euh peut-être notre première défaite hein puisque là je ne suis pas sûr de pouvoir gagner il est un deck qui me contre très très bien malheureusement pour moi on va mettre un ratio d'ici là c'est le là c'est clairement le euh le rescate hein qui va carrer dans cette game qui va pouvoir me donner des armes gratuitement pour évidemment aller détruire cette pompe et là ça commence à se compliquer là on commence à avoir le bout des complications il a malheureusement boule de feu de notre euh ok là on a un très très beau zappy euh on va mettre un chasseur oh non c'est que je suis lent du coup parce que j'avais oublié qu'il y avait la rage on va devoir se démerder à gratter au feu comme là et ça c'est terrible oh le chasseur qui met deux coups trois coups ok et là on peut en mettre un deuxième et là c'est une très très bonne action pour moi voilà il n'a plus de boule de feu et on va aller prendre cette win euh pas forcément facilement puisque j'avoue qu'il va donner un petit peu de filarton mais voilà en tout cas euh cette vidéo de Ruby se passe très 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 bien euh nous sommes en full win avec une mort en 6-0 dans le tournoi mondial euh dans tous les cas euh demain il y aura une autre vidéo sur le tournoi mondial avec d'autres decks que je maitrise un peu mieux et puis voilà c'était le vrai coup tcho tcho et il y a plus petit pot c'est vrai coup nouvelle vidéo sur Clash Royer les gars aujourd'hui une nouvelle vidéo pour la reprise des vidéos les gars donc aujourd'hui bah juste je vais faire une reprise des vidéos tranquillement euh je suis désolé pour la qualité qui est pas extrêmement bien euh je sais pas comment on a appliqué si elle marche plus trop faut que je règle ça bref dans tous les cas on va voir ce nouveau deck meta assez cheaté euh n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre lien pouce le car beaucoup de personnes qui regardent des vidéos ne se passent d'abonner et puis c'est parti c'est un deck qui est assez cancer mais qui marche très très bien on va essayer d'aller en 5-0 nous sommes en 2-0 nous sommes en euh tournoi royal donc euh juste let's go on va commencer par un petit appui fond de map on va voir un petit peu ce qu'il fait alors là ce que j'aime bien en fait c'est clair regardez hop je mette un petit haut de squelette et je peux reposer un zappy et ça c'est bien et je pense que c'est ce qu'on va faire on va le poser ici tranquillement ok voilà ah c'est de la merde ça le haut de squelette c'était vraiment éclaté pour le coup j'aurai pas de ce que je veux c'est pas grave je vais mettre un petit feu au gobelin d'ailleurs tout de suite moi les gars je suis enrhumé c'est pour ça que vous m'entendez peut-être un petit peu parler du nez c'est que je suis enrhumé voilà c'est bon ok j'ai pas besoin en fait hein le deck a va essayer de détruire et là on va faire exactement de ce que je viens de faire mettre un roue de squelette on va pouvoir reposer dans un pif fond de map ok boule de feu il met un photome dans le vent et on va juste bah reposer un zappy hop tranquillement on se réinstalle enfin le zappy qui fait un travail monstre sur cette game et là ce qui est bien c'est qu'il va être galère à défendre ses zappy puisque j'ai le scale de géant cette fois-ci j'ai ce qu'il faut pour attaquer hop face ok il y a deux chasseurs en plus ok il met un électron sensé qu'on ne pourra pas le mettre mais c'est de la merde et là on va essayer de le mettre mais c'est trop tard puisque on a win cette première game assez facilement on va pas se le cacher c'était une free win euh ok regardez les gars si vous voulez que je relève votre clan n'hésitez pas à venir sur mon insta les gars il est bah juste à l'écran vous le voyez en bas à gauche euh voilà simplement me donne et me demander alors on commence par un petit free win tranquillement ok on va qu'il a tour du roi hop hop ok on va commencer par un petit zappi fond map et on va pouvoir faire une technique c'est mettre le roi's cut et pouvoir reposer un zappi puisqu'on peut pas venir voir un euh un champion donc ça c'est un très gros avantage parce que lui il pense que là en plus ils ont un zappi et pourtant c'est ce que je vais faire moi j'ai bien le baiser le zappi qui exterminent tous de son terrain hop on a reposé un alors qu'il prend peine à le défendre oh non putain ok suivant pour le petit freeze qu'il y a eu oh oh euh ça c'est chiant ok on met le roi's cut ici bien joué de sa part on va essayer de le défendre comme on peut on a un rescue qui ne servent à rien on serait bien d'accord ok là on a une free capacité pour le roi on va mettre le ferro blanc et je pense qu'on a même le miroir vous savez quoi non pas le miroir on va mettre un skeleton géant bon je vais sacrifier un chasseur vous savez quoi c'est le plus simple voilà nickel est-ce que en vrai il y a l'élexir x2 j'ai préféré garder enfin l'élexir x3 quasiment voilà nickel regardez ma touche secrète sur le coté hop porté on va mettre l'arme de squelette ici oh non les api qui va claquer ok claque pas on va en mettre un deuxième on va mettre la kappa on va tout mettre là il est dans une sacrée sauf ça le ref on va mettre un troisième api vous savez quoi allez on en arrête plus c'est un musculet il va se faire déchirer il a un double api à gérer la valkyrie qui se manchote et ça c'est bien le api qui est en train de réduire la vie du de la tour et voilà on va aller prendre ce tour en couronne une deuxième fois et là ça se met bien ça nous met bien ah j'ai un autre freeze bon on se retrouve dans la prochaine game c'est parti